Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que, comme d'habitude, j'avais envie de vous parler de mon top des séries qu'il y a actuellement ou qui viennent juste de se finir la semaine où je tourne cette vidéo en tout cas. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. En 2014, il y a la série The Flash qui est un spin-off, si je ne dis pas de bêtises, de la série Arrow. Mettez-moi un commentaire si je me trompe, mais en dernière nouvelle, je crois que c'est ça. Si vous n'avez pas vu Arrow et que vous voulez regarder d'autres séries, c'est un peu mieux de regarder Arrow avant de regarder Flash, Supergirl, etc. parce que vous pourrez mieux comprendre l'histoire. Ça a commencé en 2014 et il y a 7 saisons à son actif. Ça raconte l'histoire de Barry Allen qui a vu sa mère mourir. En fait, il y a eu un tourbillon d'éclairs qui l'a tué. Son père va être accusé d'homicide et emprisonné pendant plusieurs années. Barry va donc atterrir chez ses voisins et amis. Ce qu'il va se passer, c'est qu'il va travailler pour la police. Il va travailler avec West, celui chez qui il a été adopté, on va dire ça comme ça, parce que c'est un peu son père de substitution. Même s'il a un vrai père qui est en prison et qui n'a jamais été innocenté d'ailleurs. L'histoire se passe à Central City. Il va y avoir un petit accident. Il va travailler à son laboratoire. Il va y avoir un éclair qui va le frapper, sauf que ça ne sera pas un éclair normal. C'est en fait l'accélérateur de particules de l'entreprise Starlab qui a été déclenché et qui a frappé des personnes avec de la matière noire. Qui va leur donner en fait des pouvoirs méta-humains et qui va les transformer en méta-humains. Bien évidemment, Barry Allen, vu que c'est le héros de l'histoire et que ça s'appelle The Flash, vous vous doutez bien qu'il va avoir des pouvoirs liés à la vitesse. Il va donc tomber dans le coma pendant pas mal de temps, pendant plusieurs mois. Il va donc être recueilli par Starlab qui est dirigé par le Dr. Wells. Et il va se rendre compte qu'en fait, il a des pouvoirs liés à la vitesse. Et à partir du moment où il se rend compte de ses super pouvoirs, il va aussi se rendre compte que le meurtre de sa mère n'était pas un accident. Et que ce n'était pas juste des éclairs par hasard. C'était vraiment une personne avec une vitesse de bolide qui l'a assassinée. Et ça va raconter l'histoire de Barry Allen, qui est The Flash, de son équipe qui vont tout faire pour l'aider. En 2016 a commencé la série Van Helsing qui compte à son actif 5 saisons. Ce qu'il faut savoir avec les Van Helsing, c'est que bien évidemment, comme dans le film, ce sont des chasseurs de vampires. Ça raconte l'histoire de Vanessa Van Helsing, qui va être au tout début de la série protégée par un militaire qui s'appelle Axel. Il l'appelle la Belle aux voies dormant. Et tout le long, ils vont tisser une amitié. Ils vont aussi s'engueuler très fortement, voire même vouloir se tuer. Mais ça, je vous laisserai regarder si vous avez envie de regarder la série. Et qui va se réveiller suite à une morsure de vampires, sachant qu'elle a des petites particularités avec son sang, qui va chasser les vampires, tout simplement. Ça va être un peu plus complexe au fur et à mesure des saisons. Mais si ça vous intéresse, je vous laisse la regarder. Franchement, c'est une série que j'adore, mais qui malheureusement vient juste de se terminer. Dynastie a commencé en 2017. Et elle a à son actif 4 saisons. Sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu comme Charmed. C'est un reboot de l'ancienne série Dynastie, qui raconte l'histoire des Carrington. C'est une famille très influente, qui a une très grosse entreprise. Ça ressemble un petit peu à Dallas, concrètement. Pour ceux qui ont vu Dallas, nouvelle génération ou ancienne génération. Ça ressemble un petit peu. Ça raconte l'histoire de Fallon Carrington, qui vit avec son... son père, Blake Carrington. Et en fait, ce qu'il va se passer, c'est que Fallon veut absolument prendre la succession de son père. Sauf que son père ne veut pas laisser la succession à sa fille. Et qu'il va se marier avec Crystal, qui va du coup ne pas forcément plaire à sa fille. Les Carrington sont en guerre, entre guillemets, avec la famille Colby. Qui, au fur et à mesure, va se trouver être un petit peu de la famille Carrington. Je ne vous spoil pas trop. Si vous avez envie de regarder cette série, je vous laisserai le faire. En 2018, il y a la série Charmed, que je vous ai déjà présentée dans mon top des séries sorciers. Mais je vais quand même vous en reparler un petit peu, parce que ça a avancé depuis ma dernière vidéo. Et donc, Charmed, c'est le reboot de l'ancienne série Charmed avec les sœurs Alliwell, qui compte à son actif trois saisons actuellement. Et qui raconte l'histoire de Mélanie et de Maggie, qui sont deux sœurs, et qui vont perdre leur mère dans un accident, on va dire ça comme ça, qui va mourir. Et quelques temps plus tard, il va y avoir une jeune fille qui va arriver dans leur vie, qui s'appelle Maisie. Elles vont se rendre compte que, en fait, c'est leur demi-sœur, et qu'à elles trois, elles ont le pouvoir des trois. Donc, The Charmed One, ils appellent ça. Suite à ça, à leur rencontre, elles vont faire, toutes les trois, la rencontre de leur être de lumière, qui n'est pas forcément très accueillant au tout début. Vous allez le voir si vous regardez la série. Ils ne sont pas complètement sœurs, parce qu'elles n'ont pas toutes le même père. Mais vous allez voir qu'il y a quelques petits rebondissements, et bien évidemment, il y a des histoires d'amour. Comme dans la série originale Charmed, il y a une des sorcières qui tombe amoureuse d'un démon, une des sorcières qui tombe amoureuse d'un être de lumière. Franchement, c'est bien repris, mais c'est quand même un petit peu plus dark. Les pouvoirs ne sont pas du tout les mêmes. Pour les êtres de lumière, je trouve ça dommage, parce que moi, je trouvais ça super joli quand Léo, si vous avez regardé Charmed, bien évidemment, vous saurez de quoi je parle, mais quand Léo s'en va avec des petits scintillements bleus, comme ça, je trouve ça trop beau, alors que dans la nouvelle série Charmed, c'est une espèce de tourbillon, en fait, qui fait quand il s'en va. Donc c'est un peu bizarre, mais l'histoire en elle-même est quand même vraiment très bien. Je vous la conseille. Toujours en 2018, il y a la série Black Lightning, qui compte à son actif 4 saisons, qui raconte l'histoire de Jefferson Pierce, qui est un métal humain, tout simplement, qui a des pouvoirs liés à l'électricité, et qui décide de devenir un justicier masqué qui se nomme Black Lightning. Il va abandonner son costume de super-héros quand il va se rendre compte que sa femme, Lynn, n'est pas forcément très rassurée de le savoir dans les rues, même s'il a des super-pouvoirs, il n'empêche que c'est quand même assez dangereux pour lui. Il va donc raccrocher le costume, et plusieurs années après, on va se rendre compte qu'en fait, ses enfants, c'est un peu héréditaire le gène métal humain, ce qui veut dire que ses enfants, Jefferson et Lynn, sont aussi des métal humains. Il s'agit donc de Anissa et de Jennifer. Elles sont toutes les deux métal humaines et ont des pouvoirs spécifiques, et au fur et à mesure des saisons, on va apprendre à mieux les connaître. Il va aussi y avoir des histoires d'amour. Le couple Jefferson-Lyn vont être un petit peu en froid pendant quelques temps, puis se retrouver, puis se séparer, puis se retrouver, ça va être un petit peu compliqué. Il va y avoir pas mal de hauts et pas mal de bas, surtout. Et ils vont bien évidemment pouvoir compter sur leur oncle, Gamby, qui est un ancien agent secret. En 2019 a commencé la série Batwoman, qui a à son actif trois saisons. Ça raconte l'histoire de Kate Kane, qui est la cousine de Bruce Wayne, qui est bien évidemment Batman, qui a raccroché son costume, et qui a laissé, entre guillemets, en abandon la tour qu'il avait. Suite à ça, donc sa cousine va vouloir reprendre le flambeau de Batman en devenant Batwoman, grâce à l'aide de Luke, qui est son nouveau partenaire, on va dire ça comme ça. Sachant que ce qu'il faut savoir, Kate a une soeur, Beth, et elles étaient toutes les deux avec leur mère dans la voiture, quand elles ont eu un accident de voiture, et que Kate a réussi à s'en sortir, mais ni Beth, ni sa mère. Suite à ça, Kate va essayer quand même de retrouver sa soeur, mais elles ne vont pas vraiment y arriver avec son père, enfin, ils ne vont pas y arriver. Beth va être vivante, et qu'elle va quand même pas mal douiller pendant toute son enfance, et elle va revenir sous les traits d'Alice, qui est une meurtrière criminelle, que Batwoman va chasser, et ça va raconter un petit peu leur histoire. En 2021, maintenant, la série Kung Fu, qui est un reboot d'une ancienne série, si je ne dis pas de bêtises, je ne me suis pas trop renseignée par rapport à ça, mais je crois que j'ai vu d'autres séries, enfin, une autre série qui s'appelle aussi comme ceci. Bref, passons. Kung Fu, donc, qui a commencé en 2021, et qui a une saison à son actif, raconte l'histoire de Nikki, qui est une jeune chinoise, d'origine en tout cas chinoise, qui vit en Amérique, avec ses parents, et qui a un frère et une soeur. Pendant l'adolescence, sa mère va l'envoyer en Chine pour qu'elle puisse se trouver un futur mari. Nikki, ce n'est pas du tout ce qu'elle veut, elle, elle veut vraiment vivre sa vie sans avoir de contraintes par rapport à sa mère. Elle va donc fuir quand elle va être en Chine, et elle va se retrouver dans un monastère, qui se trouve être le monastère Shaolin de Yunnan. Elle va être formée aux arts martiaux pendant trois ans, par son chifou qui s'appelle Pei Lin. Son chifou, alors un chifou, pour ceux qui ne savent pas, c'est un maître. Donc elle va être formée aux arts martiaux pendant trois ans, et il va se passer un petit accrochage, dans le sens où son chifou, Pei Lin, va mourir par la main d'une jeune femme, qui, au final, va essayer aussi de tuer Nikki. Mais Nikki va réussir à s'en sortir. Sachant que, au monastère, ils gardent une épée qui est sacrée, que seule une certaine lignée de personnes, de gardiennes, peuvent se servir. Nikki va partir du monastère pour tout faire pour retrouver Zilan, pour se venger, en fait, tout simplement, et pour récupérer l'épée, qui est l'héritage de son chifou, donc qui, techniquement, est censé lui appartenir. Ça va donc raconter ses histoires et ses périples. Toujours en 2021, il y a Superman et Lois. Donc il n'y a qu'une saison, pour le moment, à son actif. Et donc, c'est un spin-off de Supergirl, cette fois-ci. Ça raconte l'histoire de Clark Kent, qui est Superman, qui s'est mariée avec Lois Lane, et qui, suite à la mort de sa mère, va décider de retourner vivre à Smallville, avec ses deux jumeaux qui ne sont pas forcément complètement humains. On va découvrir qu'en fait, il y a un, voire deux, on verra au fur et à mesure de la saison, de ces enfants qui sont à moitié kryptonien et à moitié humain. Vous verrez lequel et lequel. Mais franchement, moi, j'aime bien cette série. Après, c'est quand même quelque chose... C'est un petit peu travaillé, mais je trouve que ça commence à faire beaucoup de spin-off de séries à force. On va vraiment se perdre avec tous ces spin-off, même si la série en elle-même est bien. Du coup, au niveau de ces enfants, il s'agit de Jordan et Jonathan, qui vont aller dans le lycée de Smallville et qui vont faire la rencontre de Sarah, la fille de Lana Lang, et du pompier Kyle, avec qui elle s'est mariée. Et ça va raconter vraiment l'adolescence de Jonathan et de Jordan. Et pour finir, il s'agit, toujours en 2021, qui a une saison à son actif et qui n'en aura pas d'autre de Loki. Alors, Loki, c'est un petit peu complexe dans le sens où ça parle au tout début de la série de Avengers quand Loki avait été emprisonné quand il avait volé le Tesseract en 2012. Et en fait, il va créer une réalité alternative dans le sens où il va réussir à s'échapper avec le Tesseract, ça va l'envoyer quelque part et en fait, il va être rattrapé par des personnes qui ouvrent des portails spatio-temporels pour aller dans un lieu qu'on appelle le TVA, donc c'est le Tribunal des Variations Anachroniques. C'est en fait des gardiens du temps, on va dire ça comme ça, qui font en sorte que la chronologie reste toujours la même, qu'il n'y ait pas de petites défaillances qui créent des anomalies. Et Loki, quand il va partir avec le Tesseract et qu'il va s'échapper, ça va faire une variation. Donc il va être considéré comme tel, sachant qu'une variation, elle est éliminée. Soit il y a une autre possibilité, ça va raconter donc comment Loki va réussir à rester en vie. Il va rencontrer aussi Sylvie, qui est au final son double, parce qu'on va voir tout au long de la série qu'il y a plusieurs sortes de monde alternatif, tout simplement, où en fait, par exemple, on prend juste l'histoire de Loki, il peut être vieux, il peut être afro-américain, il peut être un crocodile, il peut être en femme, il peut vraiment être tout et n'importe quoi. Et en fait, on va se rendre compte au fur et à mesure qu'il va faire la connaissance d'autres Loki et qui vont l'aider à atteindre son objectif et on va voir aussi que Loki va tomber amoureux. Ça va être un petit peu bizarre étant donné qu'il va tomber amoureux de lui-même. Pour le prochain Avenger qui va sortir, il faut avoir regardé et WandaVision et Falcon et le Soldat de l'Hiver si vous voulez un petit peu comprendre ce qui va se passer dans le futur film. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, j'hésiterai pas à en refaire d'autres. Si vous avez des idées de séries dont je peux vous parler, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste ici et si vous avez un petit peu de temps à regarder une des précédentes vidéos qui s'afficheront ici et ici. Et moi, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à vendredi pour voir comment j'ai réalisé le make-up que vous voyez actuellement avec la magnifique palette Autreira Beauty qui est juste derrière moi. Je vous fais plein d'énormes bisous. Mouah !